1ère question 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 Et puis j'ai fait cette vidéo et à l'époque les gens n'étaient pas très ouverts aux vidéos commentées, ça n'avait pas vraiment commencé en France, ça a vraiment commencé en 2011 à peu près, aux Etats-Unis ça avait déjà bien commencé. Et donc j'ai commencé à faire ça, première vidéo, puis deuxième, tout ça, ça a bien plu aux gens et voilà, j'ai continué. Donc c'est la frustration de la FNAC.com qui a fait que j'ai eu envie de faire des vidéos et que par la suite plus tard avec Napoléon Tata Noir je les ai faites concrètement. Voilà, deuxième question, Dribox 3, je ne sais pas, excusez-moi pour l'absodo, c'est compliqué parfois, as-tu déjà participé à des reconstitutions de batailles en IRL ? Je n'ai pas participé moi-même, personnellement, mais j'ai eu l'été dernier ou l'an dernier, je ne sais plus exactement, je suis allé voir une toute petite reconstitution dans un village pas très loin de chez moi, paumé dans la forêt, avec, il y avait quand même un régiment de 15 soldats portugais, carrément qui sont venus du Portugal avec tenue uniforme portugais et même leurs petits canons, donc ça c'est assez sympa. Et puis il y avait un petit peu plusieurs mecs de plusieurs régiments, un gros canon de marine de 12 livres, vraiment incroyable, il a tiré à un moment, à 2 mètres de moi, il s'est mis à tirer, ça a fait un souffle chaud, un souffle chaud incroyable, donc j'ai déjà vu ça, je n'ai pas fait de grosse reconstitution, j'habite dans le sud-ouest, donc il n'y a pas eu vraiment de grosse bataille, à savoir quand même que mon petit village a été conquis par le 92ème régiment des Gordon Highlanders, donc les régiments écossais très connus, qui sont par exemple dans Napoléon Total War il me semble, mais aussi dans Mountain Blade, Napoléon League Wars et j'en passe, c'est eux qui ont conquis mon village, ils ont pris la colline qu'il y a vu derrière, en face de ma fenêtre quoi, ils ont pris cette colline-là et c'était, c'était, je ne sais plus qui c'est qui défendait la ville, qui allait ensuite vers Toulouse, oh mon dieu j'ai un trou de mémoire, Drouot peut-être, écoutez j'ai un trou de mémoire mais c'est pas grave, Soult, je crois, peut-être Soult, bon je ne sais plus, bref, aucune importance, mais j'aimerais bien aller en 2015 à Waterloo, pour les 200 ans de Waterloo, ça serait vraiment l'occasion parfaite, il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de soldats, au moins 4000, 5000 peut-être, et vous faire un reportage du coup si ma chaîne continue d'ici là, j'aimerais vraiment beaucoup, un petit coup d'oeil sur la montre de temps en temps, je suis un petit peu limité par le temps, Shadow WWF, qu'est-ce qui te plaît le plus dans les jeux vidéo ? Tout simplement, je passe du bon temps, c'est quelque chose qui permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité, des choses assez extraordinaires, sur un jeu stratégique, commander 10 000 hommes, c'est quelque chose que je ne ferais pas en vrai, et revivre l'histoire, tout ça, ces choses-là, et puis voilà, c'est divertissant, c'est une sorte d'évolution naturelle de quand j'étais petit, je jouais pas mal, comme tous les enfants quand j'étais petit, à l'époque où il n'y avait pas les PC, tout ça, mais on jouait tout le temps avec les pistolets en plastique à se tirer dessus, comme ça, et puis sinon je jouais avec pas mal des petits bonnements en plastique, qui font à peu près un centimètre et demi, comme ça, j'en plaçais des centaines, parfois je passais l'après-midi en mettre 200 par terre, 300, et faire des batailles avec, et finalement, du coup, après j'ai joué à FPS, et puis aux jeux de stratégie sur PC, tout simplement, c'était l'évolution naturelle des jeux normaux que j'avais quand j'étais enfant. Quel est ton jeu préféré ? Cosax, Cosax ou le premier médiéval de Talwar, c'est vraiment des jeux sur lesquels j'ai passé un nombre d'heures complètement folle, et que j'ai adoré, il y en a d'autres, mais bon, ça c'est vraiment les principaux, qui t'inspirent, Napoléon, clairement, Napoléon. Que pensez-vous de l'industrie du jeu vidéo en ce moment ? Bon, écoutez, j'en pense que j'en pense, bon, en tant que vieux gamer, on va dire, je pourrais toujours dire, les jeux c'était mieux avant, c'est vrai, le premier médiéval de Talwar, je trouvais qu'il y avait pas mal de mécanismes qui ont été perdus par la suite, et c'était dommage, je l'aimais vraiment beaucoup, Cosax, j'aime vraiment beaucoup, ils font plus des jeux comme ça, comme Cosax, mais en même temps, il y a le jeu indépendant qui a commencé à évoluer, à proposer des choses, en montrant qu'avec peu d'argent, on peut faire un très bon jeu, et ces jeux indépendants, finalement, commencent maintenant à avoir de plus en plus d'argent, et en mènent toujours avec eux la qualité, donc on commence à avoir, il y a eu une sorte de creux, où les grandes maisons-mères du jeu vidéo ont commencé à faire des jeux de moins en moins bons, et à être remplacés par ces gens-là qui étaient des passionnés, qui ont commencé à partir de rien, et qui commencent maintenant à refaire des jeux de qualité, donc c'est un peu une sinusoïdale, on va dire, donc voilà, ça passe avec le temps, on verra comment ça va, mais il y a des bons jeux qui sortent en ce moment, et je suis assez confiant, même si je suis très difficile avec les jeux. Clé Morphine, quel âge as-tu ? J'ai bientôt 24 ans, au mois de juin, 24 ans, je suis très vieux. As-tu fait des études d'histoire ou autre chose ? J'ai fait deux années de fac d'histoire, mais avorté, je vais vous dire pourquoi juste après. As-tu un travail à côté de YouTube ? Non, je n'ai pas actuellement de travail à côté de YouTube, j'ai, en fait, ce que je vais vous expliquer rapidement, comme ça vous saurez, après un bac S, donc j'ai fait mon bac S, je n'ai pas aimé ça, les scientifiques, mais je n'ai pas eu le choix, j'ai fait partie d'une classe qui avait un très très haut niveau, on nous a dit, vous ferez bac S, point final. C'était la meilleure classe que le département n'a jamais eue depuis son existence, dans le lycée, tout ça, donc vraiment une classe très très haut niveau, en troisième, on a travaillé comme des malades, je me souviens, il y a très longtemps, et donc du coup, on allait tous en S, sans qu'on sache vraiment pourquoi, et du coup, bon, j'ai fait S, je ne suis pas passionné du tout, j'aime. J'aime beaucoup la biologie, la biologie, la géologie, ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais les maths et la physique, chimie, je n'en ai vraiment strictement rien à faire, et c'était particulièrement pas intéressant, les mathématiques en S, ça n'a pas de sens. Après, donc du coup, j'ai commencé à faire la fac d'histoire, j'ai fait deux années, le problème, c'est que les deux années, chaque fois, pendant six mois, donc la moitié, voire même les deux tiers de l'année, les communistes du dimanche, ou les Che Guevara, le salon, je ne sais pas, des gens, qui pensent qu'en bloquant une fac, on peut faire plier le gouvernement, c'est-à-dire que, parce qu'il y avait une réforme sur les universités, je ne sais plus trop, ils ont décidé de bloquer la fac, donc interdire l'accès aux élèves à l'enseignement pour protester contre le gouvernement, un acte absolument illogique et détestable, je tiens à le préciser. Le pire dans tout cela, c'est que le gouvernement n'a pas réagi en débloquant les facs, en quoi bloquer une fac apporte quelque chose à quelqu'un ? Non, c'est antidémocratique, c'est vraiment nuisible au possible, donc du coup j'ai abandonné, parce que ça m'a vraiment énervé cette histoire-là, j'ai abandonné, et puis depuis j'ai fait des petits boulots, et puis je me suis occupé de ma chaîne YouTube, des petits boulots de temps en temps, par-ci, par-là, à savoir que j'habite dans une zone où le chômage est très très fort, où il n'y a pas grand-chose à part travailler dans la ferme, dans les fermes, donc je travaillais un petit peu dans les fermes, tout ça, mais je n'ai pas du tout la main verte, je ne suis pas quelqu'un qui travaille dans les champs, c'est vraiment pas mon truc, et voilà, j'ai fait des petits boulots, mais il n'y a pas de boulot, tout le monde s'en va de chez nous, ça devient un désert humain pour la jeunesse, c'est assez catastrophique, et je pense à la rentrée normalement, si tout se passe bien, je vais reprendre mes études, et j'ai trouvé une licence histoire et patrimoine, qui permet de faire des stages dans les musées, ces genres de choses-là, donc je pense que ça peut être sympa, et pourquoi pas en faire des vidéos dans ma chaîne, donc licence histoire et patrimoine, c'est ce que je pense faire à la rentrée normalement, si tout se passe bien, à Bordeaux, une fois de plus, pour la troisième fois, et j'y retourne dans ma vie, je suis né à Bordeaux à la base, je n'y habite plus maintenant, mais j'y suis retourné pour mes études, et là je vais encore y retourner, j'espère, notamment également pour avoir la fibre optique, ce qui me permettra évidemment de faire plus de vidéos par semaine, pour le coup, et ça, ça va être bien pour vous, bien pour moi, et bien pour ma chaîne, voilà. A savoir que la rentrée va tomber avec la sortie de ROM 2 au mois d'octobre, donc ça va être un peu compliqué pour moi, et je vous demande éventuellement de me pardonner à l'avance. Question 349XZ, question indiscrète, tu gagnes ta vie avec YouTube ? Non, je ne gagne pas ma vie avec YouTube, il faudrait que je fasse à peu près 10 fois plus de vues que je me fais actuellement pour en revivre, j'en suis encore loin pour le moment, et bon, on va dire qu'avec l'argent que je gagne par YouTube, ma chaîne s'autofinance, c'est-à-dire que les besoins d'investissement que j'ai à faire pour ma chaîne, en jeu ou éventuellement en matériel informatique de temps en temps, peuvent être comblés par l'argent que je gagne à travers YouTube, donc comme ça, ma chaîne s'autofinance elle-même, je n'ai pas d'investissement à faire pour ma chaîne, et ça c'est bien, parce que comme ça, ça permet d'agrandir la longévité de ma chaîne, d'être sûr que je puisse continuer à l'avenir, donc c'est tout bénef pour tout le monde, et ça c'est cool, c'est très cool. Kamuska, tu préfères les jeux de stratégie vaste avec de grandes armées, en effet, mais apprécies-tu aussi les jeux moins balèzes comme Age of Empires ou Total Anniation, voire Warcraft ? C'est trois jeux auxquels, soit je n'ai pas joué, soit je n'ai pas trop accroché, Warcraft, ce n'est pas mon univers, la fantasy, tout ça, Total Anniation, je n'ai jamais joué, mais apparemment c'est un bon jeu, Age of Empires, j'ai un peu joué, mais très tardivement, et bon, je préfère Cossacks, Cossacks, on peut faire des grosses armées, donc au final, ça ne répond pas à la question, donc je n'aime pas trop, si je me suis lancé justement dans les jeux de stratégie, c'est parce que je vous dis, je joue avec les petits soldats, avec plein de petits soldats, et je voulais, quand j'ai vu le premier Cossacks, ou le premier Shogun de Total War, avec marqué jusqu'à 8000, 10 000 soldats, j'ai dit, hop, j'achète. Donc c'est vraiment les jeux à grande échelle, c'est ma raison simple de jouer aux jeux de stratégie. Tu préférerais un Total War Napoléon 2 ou Empire 2 ? Empire 2, parce que Napoléon 2, ça ne sert à rien, tout à fait. De toute manière, Napoléon était très bien pour le multi-joueur, qui était vraiment impeccable, à rien dire 20 sur 20, le multi-joueur de Napoléon, mis à part les maps qui ne sont pas très bien faites, mais vraiment très équilibré, très tactique, du beau jeu, impeccable. Et puis, ma période préférée, donc voilà. La campagne était trop petite, je préfère Empire. Donc Empire 2, je veux donc un Total War à l'époque victorienne, avec tout simplement l'époque de 1815, 1820, on va dire, après Napoléon, jusqu'à 1914, la première guerre mondiale, avec les grands empires, les grands empires coloniaux, par exemple les Zoulous, la Chine, les indépendances en Amérique du Sud, Amérique latine, ça serait vraiment quelque chose d'assez passionnant, Napoléon 3, la guerre avec la Prusse, tout ce genre de choses-là, franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse. De manière générale, le XIXe siècle est ma période préférée dans l'histoire, donc voilà. C'est vraiment le jeu que j'attends avec impatience, en espérant qu'il le fasse un jour, puisque bon, il va falloir qu'il s'y mette à un moment ou à un autre, à faire un Total War avec le monde entier, on ne va pas pouvoir rester sur l'Europe pendant mille ans, ça fait déjà plusieurs Total War qui restent à cette époque-là, donc ça commence à faire un peu beaucoup, moi je veux conquérir le monde entier. Voilà, aimes-tu les jeux de stratégie hors histoire ? Non, pas particulièrement. La science-fiction, tous ces genres-là de jeux de stratégie, c'est pas mon truc Starcraft et les monstres et machin, j'aime pas trop ça. Vraiment, pour moi, la stratégie, c'est avec des vrais soldats et ce genre de choses-là. Oho Hugo, comptes-tu faire des vidéos sur le mode Third Age ? Je ne pense pas, c'est pas prévu, un jour peut-être, pourquoi pas, mais la campagne est beaucoup trop lente à mon goût, donc ça n'avance pas, ça met trois ans avant de faire un peu d'argent, donc ça ne m'intéresse pas trop à ce niveau-là. Cependant, le mode est vraiment super bien fait, ça c'est vraiment fantastique à ce niveau-là, mais aussi les batailles, ça m'obligerait à parler de l'univers que je connais très mal, j'ai juste vu les films, j'ai commencé le livre et je trouvais ça particulièrement mal écrit et ennuyeux. C'est mon avis personnel, mais alors, trop de descriptions. Je déteste les descriptions à un livre, ça nuit un petit peu à l'imagination, on ne peut pas se faire sa propre image, on est vraiment obligé de voir à l'image ce que l'auteur a voulu qu'on ait, et ça, ça ne me plaît pas. Et puis donc, je connais mal l'univers, je ne pourrais pas trop vous en parler, ça ne serait pas très intéressant. Rush Picard, quand as-tu découvert les jeux de stratégie et quand est venue cette passion ? J'ai déjà un petit peu répondu, et donc, bon, j'avais déjà joué à d'autres jeux de stratégie avant Kozak, c'est le premier Total War Shogun. J'avais joué par exemple à Red Alert, Alert Rouge, sur la PlayStation avec un ami. On avait 7 ans, 8 ans, je crois, sur la PlayStation 1, on y jouait. On n'a pas compris grand-chose, voire même rien du tout, c'était très très difficile, on a mis des mois à le réussir, à le finir en entier, mais c'était vachement bien. C'est ce que je vous souviens, c'était vachement bien. Et oui, j'avais joué à ça comme jeu de stratégie, je n'ai pas... Civilization 2 aussi, j'avais joué un petit peu à l'époque, mais je ne savais pas me servir d'un PC, donc je n'ai pas compris grand-chose, mais c'était vachement bien aussi. Oxide X1, tu as dit que tu étais quelqu'un de plutôt réservé, penses-tu que YouTube est en train de changer cela ? Oui, pas mal, ça m'a vraiment beaucoup aidé, une sorte de thérapie au final, parce que ça m'a aidé à apprendre à parler comme ça, à être au contact plus ou moins des gens. Je n'étais pas non plus dans une caverne, j'avais des amis et je parlais aux gens comme ça, mais quand j'étais dans une assemblée avec pas mal de gens que je ne connaissais pas, les gens que je ne connaissais pas de manière générale, j'avais du mal à leur parler. Les gens que je connaissais, je leur parlais comme normalement, comme tout le monde parlait à ses amis, ça c'est tout à fait logique, mais oui, c'est les gens que je ne connaissais pas, par exemple aller parler à un vendeur dans un magasin, ces choses-là, j'étais comme un pétrifié sur place, et maintenant je le fais sans aucun problème, j'ai plus confiance en moi, et YouTube m'a vraiment beaucoup allé là-dedans. Donc c'est cool, c'est pas mal du tout. Quels sont tes conseils à quelqu'un qui souhaite se lancer sur YouTube ? Être original et trouver un jeu original. Savoir que trouver un jeu original est plus facile qu'être original, parce qu'il y a pas mal de jeux, malgré tout, dont on ne parle pas sur YouTube. Si vous voulez faire une chaîne sur Minecraft, sur Call of Duty, les FPS en général, ou même les Total War, je pense que c'est même pas la peine d'y penser. Les chances que vous puissiez sortir du lot sont de 0,0000, à moins d'avoir une personnalité incroyable et un concept de fou, ce qui à mon avis est rarement le cas. Moi-même, je n'ai pas un concept incroyable, j'ai eu la chance d'être dans les premiers. C'est surtout ça. Mais oui, voilà. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps un petit jeune Suisse qui a à peu près 15-16 ans, je ne sais pas, Alpha Delta 06, sa chaîne je crois, et il fait des vidéos sur Flight Simulator X. Et donc, il décode, il fait son vol d'une ville à une autre, parfois en Suisse, parce qu'il connaît bien la Suisse. Et donc, pendant ce temps-là, il vous explique un petit peu les choses dans les avions, comment ça marche, son expérience personnelle, les choses qu'il aime dans les avions, et puis un petit peu les villes par lesquelles il passe, le paysage, tout ça. Et c'est vraiment, j'ai trouvé ça génial. Ce jeu-là, personne ne le met vraiment en vidéo commentée. Et le fait de parler de toutes ces choses-là, il s'y connaît vachement. Franchement, il est super intelligent, ce petit jeune-là, et ça fait plaisir à voir. Et il a trouvé un concept super original. Il a un jeu original, et donc, voilà. C'est un exemple à suivre très très bien de sa part, et ça cartonne pas mal, ses vidéos, et je vous invite à aller les voir. Alpha Delta 06, sa chaîne, vraiment super. Pourtant, le jeu de Flight Simulator ne m'intéresse pas particulièrement, mais j'ai appris pas mal de choses et ça fait plaisir. Toi qui aimes principalement les jeux de stratégie gestion, ne serais-tu pas quelque part mégalomane ? Oui, absolument, et je l'assume. Voilà. Si vous jouez au Total War et que vous n'êtes pas un petit peu mégalo, je pense que vous avez un problème. Et mégalo n'est pas le problème, finalement. Oui, voilà. C'est pas grave. C'est pas si mal. As-tu une profonde pensée politique, voire même es-tu engagé dans un parti quelconque ? Je ne suis pas engagé dans un parti, je ne soutiens aucun parti. Je suis plutôt contre les partis politiques qui divisent les Français. Ça peut être une expérience intéressante, niant moi, d'être jeune dans un parti politique. Ça peut toujours être enrichissant, pourquoi pas. Mais voilà, je ne soutiens pas la politique actuelle en France qui est très navrante. Quel genre de littérature aimes-tu lire à part historique ? Quasiment l'intégralité des livres que je lis sont historiques. Mes préférés sont les autobiographies écrits par des gens, des soldats, des généraux, des officiers, des présidents ou autres personnages politiques. Une autobiographie, c'est vraiment quelque chose de très riche, on apprend beaucoup. Ce n'est pas forcément très objectif. Les faits sont parfois peut-être déformés par la personne, sa propre perception, mais c'est toujours justement grâce à ça. Ça rend encore plus intéressant à lire et vraiment, j'aime beaucoup ça. On apprend beaucoup de choses. Benjamin Fargu, est-ce que tu feras des vidéos sur Rome 2 ? Non. Non, parce que ma chaîne n'est pas du tout axée sur Total War et que je n'aime pas du tout la série de Total War ou que je ne pense pas faire de série sur Rome 2. Non, mais c'est une question qui revient souvent et qui me fait rigoler à chaque fois parce que, évidemment, je vais faire des vidéos sur Rome 2. La question ne se pose même pas. C'est comme si je vous demandais est-ce que vous allez respirer demain ? Normalement, oui, vous allez respirer demain. Je vous le souhaite en tout cas. Gaius Magnus, préfère-tu Civilisation 5 ou Shogun 2 ? Je n'aime pas du tout Civilisation 5 que je trouve vraiment à la masse, complètement à la masse. Le système militaire est nul. La carte est nulle parce que c'est des cartes plus ou moins aléatoires avec les pays placés n'importe où, n'importe quelle civilisation qui se côtoie n'importe comment. Franchement, ce jeu, de mes propres goûts, je ne juge pas c'est les gens qui aiment, je comprends très bien, chacun son goût, c'est tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Mais de mon propre goût, c'est 0 sur 20, aucun intérêt pour moi ce jeu. Shogun 2 est vraiment très bien fait, mais j'ai déjà joué à Shogun 1 à l'époque, c'était bien. Shogun 2, ce n'était pas le titre d'un référent, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Très bien fait, si vous aimez le Japon médiéval, franchement, c'est top. Mais voilà, ça ne m'a pas... Je n'ai pas tant joué que ça. Je préfère les autres. Comment connais-tu ce que tu sais sur l'histoire ? J'ai lu des livres, comme tout le monde. Ce n'est pas plus compliqué. Quand on aime quelque chose, on s'y intéresse, et quand on s'y intéresse, on apprend tout simplement. Rien d'incroyable à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Forcément, je lis beaucoup. Je ne suis pas un spécialiste, ni rien, à part l'époque napoléonienne où je connais plus que le reste. Mais voilà, de manière générale, j'ai une connaissance un peu sur toutes les périodes, mais ce n'est pas non plus incroyable. Si vous aimez quelque chose, vous y connaissez. Il y a des gens qui s'intéressent beaucoup au foot qui peuvent vous dire tous les joueurs ce qu'ils valent et tout ça. Moi, je n'y connais rien. Ben voilà. Chacun son truc. Ça ne m'est pas tout autant, vous voyez. Romulus. Es-tu simplement amateurs d'histoire ou aimerais-tu en faire un métier ? J'ai envie de en faire un métier, franchement. Ce que j'aime, c'est parler de l'histoire comme ça auprès des jeunes et faire des vidéos. Donc, si vous pouvez, à la finir, on ne sait jamais, animer une émission un peu comme C'est pas sorcier. C'est une émission quand j'étais petit que j'aimais beaucoup parce qu'elle a vulgarisé un peu tout. Elle parlait de tout et moi, ça me passionnait tout en mettant un peu d'humour et en étant très accessible et je trouvais ce concept vraiment génial. Vraiment excellent et une sorte d'émission comme ça sur l'histoire. L'émission que Stéphane Bern a fait récemment sur l'histoire est un concept que j'aime beaucoup et c'est un peu le concept d'émission d'histoire que j'aimerais animer un jour éventuellement, on ne sait pas. Mais ouais, preuve d'histoire peut-être pas parce que je n'aime pas l'école donc ça serait compliqué. Je ferais une révolution à l'école. Penses-tu que les jeux de stratégie très développés et très réalistes du genre Total War ou Paradoxe sont un enrichissement pour l'historien qu'il soit amateur ou professionnel passionné de stratégie ou de gestion ? Mais je pense que c'est pas mal parce que ça nous permet de, en quelque sorte, ça reste des jeux bien évidemment, mais de revivre un peu les choses et parfois de mieux les comprendre. Par exemple, un exemple assez simple mais bon, c'est pour faire du concret. Le système du Cassius Belli dans les Paradoxes c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé à comprendre comment on pouvait faire des guerres, pourquoi une guerre était faite à tel moment et pas avant et pourquoi on ne continue pas plus alors que dans les Total War on fait vraiment la guerre absolue on fait la guerre sans vraiment raison. Le Cassius Belli c'est qu'il faut vraiment un motif pour faire une guerre que ce soit un motif d'héritage ou de quoi que ce soit pour que telle religion ait envie de faire la guerre pour la prendre et pas prendre autre chose ou quoi que ce soit. et ce système du Cassius Belli m'a vraiment pas mal aidé à comprendre un petit peu comment se déroulait une guerre les raisons, les motifs, les conséquences, les résultats d'une guerre ça aide pas mal et voilà. Je pense que c'est un bon complément éducatif peut-être pour l'historien et l'histoire de manière générale. Apprendre bien sûr avec du recul ça reste un jeu mais voilà. Ça peut être pas mal. Frédéric Godot ton prénom je l'appelle Clément un très bon prénom et si vous n'appelez pas Clément c'est pas grave vous n'allez pas rater votre vie mais bon c'est quand même un plus. J'ai hésite. Pourquoi faire des Total War en particulier ? Ça j'ai déjà plus ou moins répondu c'est vraiment parce qu'on peut avoir plein de soldats et j'aime beaucoup ça. Es-tu satisfait de ta communauté ? Oui. Beaucoup franchement c'est une communauté vraiment très polie respectueuse civilisée qui est vraiment sympa et rien à dire à ce niveau là. Pas mal de gens je revois leur pseudo très régulièrement dans mes vidéos et ça me fait ça me fait vraiment plaisir depuis des années. Je retiens j'ai une bonne mémoire je retiens beaucoup vos pseudos donc vous ne croyez pas que même si je ne vous réponds pas à vos commentaires votre commentaire passe au hasard je lis tout et je retiens tout. Donc souvent quand je fais une vidéo quand je vois directement les commentaires des gens qui commentent souvent je suis content de voir leurs commentaires et si je ne vois pas leurs commentaires je m'inquiète un peu je dis mince est-ce que la vidéo elle n'était pas terrible est-ce qu'elle n'a pas trop réussi et le soir paf le commentaire arrive de ces personnes là et du coup ça me voilà ça me soulage un peu je fais très attention à ça donc je note beaucoup nous fera-tu une campagne sur Rome 2 ? Oui donc bah oui bien sûr carbonara ou bolognaise ? Bolognaise j'aime pas le fromage fondu donc carbonara non Just fuck trick là Quelle est ton époque préférée ? 19ème j'ai répondu Quelle est la bataille la plus importante dans l'histoire à ton avis ? Toutes les batailles sont importantes Je pense que la bataille de Waterloo est une bataille qui a beaucoup conditionné l'histoire du monde actuel même Si Napoléon avait gagné sûrement les anglais auraient signé la paix tout le monde aurait signé la paix ils seraient peut-être restés du coup il n'y aurait pas eu le traité de Vienne il n'y aurait peut-être pas eu les nationalismes par la suite l'unification d'Allemagne de l'Italie toutes ces choses là on ne sait pas pas de première guerre mondiale du coup pas de deuxième guerre mondiale donc à l'aide d'ici on referait le monde mais bon on peut admettre que c'est une bataille qui a pas mal marqué l'humanité dans son déroulement par la suite mais on peut également dire question la bataille à la fin d'un guerre de Cent Ans même moment même période endroit différent la prise de Constantinople c'est à dire que qui a également marqué pas mal l'histoire du monde la fin de la chute de l'Empire définitivement de l'Empire byzantin donc il y a plein de choses comme ça qui ont pu marquer le monde on ne va pas refaire l'histoire mais voilà c'est la bataille Waterloo c'est celle que je retiendrai moi personnellement dans ce qui m'intéresse le plus oxyde encore à nouveau la France pour toi a-t-elle joué un rôle unique dans l'histoire je ne dirais pas unique à proprement dit mais un rôle majeur c'est clair et net tout simplement parce que la France est l'un des pays déjà majeurs de l'Europe de l'Europe donc pour nous c'est quand même assez important en tant qu'Européen et puis par la suite du monde entier avec ses colonies qu'elle a eu dans le monde en Afrique en Amérique toutes ces choses là donc oui la France c'est l'évidence même je pense que je suis un peu du Captain Obvious en disant ça mais oui la France a clairement marqué l'histoire du monde des pays qui a à côté d'elle avec les différentes guerres annexions des territoires toutes ces choses là donc oui tout comme l'Allemagne enfin l'Allemagne les différents états allemands qui se sont peu à peu succédés tout comme l'Angleterre ou bien l'Espagne voilà c'est des pays qui ont clairement marqué l'histoire et la France il y a une chose très intéressante dans le livre d'Eric Zemmour qui s'appelle Mélancolie française que j'avais lu qui a été pas mal écrit d'ailleurs très bien écrit comme livre sur l'histoire de France et pas beaucoup d'histoire de France mais c'est un peu l'histoire c'est un peu le but du livre et il dit que la France dans son histoire a toujours cherché à se désigner s'autodésigner comme la seule et unique vraie héritière de l'Empire romain et je pense que c'est pas une fausse piste et donc tout comme l'Empire romain a été un point central de la culture occidentale actuelle la France par la suite si elle a repris le flambeau en considérant ça a forcément eu un impact très important et c'est pas une fausse piste à mon avis mais voilà donc oui question assez facile Estocase ton benui comment bien commencer sur Total War Shogun 2 quel clan prendre pour la première campagne Ishimazu Ishimazu ils ont des très bonnes unités de katana ils commencent sur une île isolée près des points de commerce donc voilà vous voulez commencer vous prenez Ishimazu c'est vraiment le plus simple sans prise de tête Saphir35890 Bonjour Léviat j'ai une question pour toi quand es-tu créé un nouveau tournoi sur Total War si oui lequel ? oui bien sûr il y aura un nouveau des tournois j'ai bien aimé les faire probablement toujours sur le format du tournoi Flash parce que c'est assez pratique ça me permet d'avoir peu de candidats de faire ça rapidement pas trop perdre de temps parce qu'avec le tournoi du 8 centenaire on n'avait pas pu le finir à cause de ça oui oui sur Rome 2 il y en aura ça c'est sûr peut-être sur les anciens aussi on verra Pool Party que pensez-vous de la plateforme Steam et du dématérialisé en général Steam c'est assez pratique quand même parce qu'on peut avoir tous les jeux sous la main rapidement les acheter sans se déplacer on peut avoir les soldes Steam qui sont vraiment super on peut avoir les jeux pas chers d'un côté c'est tout sur internet ces jeux ne nous appartiennent pas vraiment d'ailleurs il y a actuellement des sortes d'enquêtes de procès des consommateurs pour savoir si c'est vraiment légal de faire ça parce qu'on a une sorte de locataire du jeu on n'est pas vraiment le propriétaire et si un jour il y a un grand piratage de Steam ou quoi on perd tous nos jeux on ne sait pas comment ça va se découpiller si ça va durer éternellement ou pas donc il faut être assez prudent à ce niveau là mais en même temps c'est génial pour ceux qui n'ont pas internet je pense et j'ai vu ça sur les forums il y a des pays par exemple en France on a la chance on a internet pas forcément très puissant mais illimité et c'est quasiment le seul cas au monde dans les autres pays internet est limité par exemple vous avez le droit de télécharger vous payez un forfait pour télécharger 15 gigas par mois admettons donc si ROM sort et ROM fait 20 gigas ces gens ne pourront pas le télécharger et avec la mise à jour tout ça ils sont obligés ça leur pompe quasiment toute leur connexion internet donc c'est assez gênant voilà c'est compliqué comme truc il y a ça c'est bon côté c'est mauvais côté à voir plus tard je pense qu'il y a un moment je prends cette question parce que c'est pour répondre à plusieurs je pense qu'il y a un moment quand vous voyez que quelque chose n'a pas eu de suite depuis un an et demi il faut se dire dans vos têtes qu'il n'y aura pas de suite voilà c'est juste un petit peu réfléchir c'est logique donc non il n'y aura pas de suite ça ne sert à rien d'attendre on a plus des sauvegardes c'était il y a 1000 ans c'est vrai que comme j'ai fait des vidéos depuis très longtemps les gens n'ont pas forcément le réflexe de regarder les dates de sous les vidéos je vous invite quand vous commentez une vidéo souvent à regarder la date qu'il y a en dessous ça va être hâte de mettre un commentaire un peu trop hors sujet ou voilà un peu trop en retard colonel Edirio quels sont tes projets youtube en dehors de la sortie de Rome 2 je ne peux pas vous trop prévoir à l'avance mais bon la SimCity j'aimerais bien le faire un jour quand SimCity marchera le problème c'est que je fais des villes sur SimCity et quand je recharge la partie ils me demandent de rétablir ma ville et à l'infini donc je ne peux plus jouer apparemment ça a été plus ou moins corrigé je vais retester mais j'aimerais bien faire une petite série le jeu n'est pas exceptionnel mais ça peut faire une série de 5-6 épisodes en multijoueur à 3 qui peut être sympa et j'ai vu je vais vous en parler plus tard de ce jeu mais peut-être je pense en faire une petite série également mais sinon Rome 2 à partir du moment où Rome 2 va sortir je crois qu'il n'y aura pas la place pour autre chose Europa Universalis 4 peut-être mais en début d'année prochaine on verra je pense pas que j'ai vraiment converti des gens à ça je pense que si vous êtes arrivé sur ma chaîne ça vous intéressait déjà pas mal à la base j'ai peut-être aidé contribuer à consolider cet intérêt que vous avez je pense pas que je l'ai fait naître mais bon si je l'ai fait naître tant mieux je suis bien pourtant comment ressens-tu cette popularité je la ressens tranquillement pour l'instant on verra par la suite si tu devais recommencer ta chaîne aurais-tu fait exactement les mêmes choix ma chaîne est une très bonne représentation de ce que je suis donc si j'avais recommencé j'aurais toujours été ce que je suis donc ma chaîne aurait toujours été ce qu'elle est actuellement donc non il n'y a rien à changer tant que ça vous représente c'est que vous êtes sur le bon chemin l'important c'est d'être naturel après les gens ils aiment ou ils n'aiment pas mais faites ce que vous aimez et après les gens ils font ce qu'ils veulent c'est quelque chose que les gens n'ont pas ont du mal à comprendre quand ils commencent une chaîne youtube vous n'êtes pas au service de vous abonner vous êtes à votre propre service votre chaîne youtube vous faites ce que vous aimez si les gens ils aiment tant mieux ils suivent si les gens ils n'aiment pas tant pis ils ne suivent pas mais vous ne pouvez pas vous dire par exemple si tout vous abonnez vous demande tiens fais ci fais ça non vous faites ce qu'ils vous demandent éventuellement si c'est ce que vous avez aussi envie de faire par exemple la série sur empire ça fait longtemps qu'on me la demande et j'avais également depuis longtemps envie de la faire donc je l'ai faite mais je ne vais pas me plier à ce que me demandent mes abonnés juste parce qu'ils me le demandent jamais je ferai ça parce que je pense que c'est la mauvaise démarche la bonne démarche c'est de faire ce que vous aimez et les gens ils aiment ou ils n'aiment pas c'est tout mais personne n'est forcé il y a des gens qui se sont désabonnés de ma chaîne parce qu'ils n'aimaient plus trop les nouvelles choses que je faisais voilà c'est un peu dommage mais c'est pas grave parce que moi j'aime ce que je fais et c'est le principal je pense pour perdurer à long terme quel est ton jeu préféré autre que Total War ça j'ai déjà répondu The Big Darko tes meilleurs moments avec Frank et Frank de Frank Connection bon je vais parler de manière générale j'étais vraiment super heureux de participer à Frank Connection les 4 fois je crois il faut dire que les gaming lives de jeuxvideo.com que j'ai suivi depuis le début donc 2006 je crois ont été une grande source d'inspiration pour moi et pour la plupart des youtubeurs je pense qui avaient commencé à cette époque parce que en quelque sorte Frank était le premier youtubeur français si on peut dire ça comme ça donc ça a vraiment été d'ailleurs je trouve que les gaming lives ont été une idée très en avance sur leur époque c'était très très novateur et c'était vraiment très bien vu de la part de jeuxvideo.com je pense et Frank était une personnalité avec laquelle j'avais beaucoup adhéré tout simplement parce qu'il est dans sa manière de faire son humour exactement pareil que mon parrain qui est une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration donc forcément j'ai directement adhéré à lui et quand j'ai vu qu'il avait quitté jeuxvideo.com j'étais vraiment assez navré et puis bon ça arrive des fois on quitte son travail c'est pas la fin du monde ça arrive à tout le monde on change de vie et quand j'ai vu qu'il lançait son émission Frank Connection directement j'ai saisi l'occasion d'avoir cette chance de pouvoir participer à une émission avec lui j'en avais rêvé depuis longtemps c'était un des petits rêves quand j'étais jeune et que ça ait pu arriver ça me parait un peu surréaliste que j'ai pu lui parler en vrai ça me parait surréaliste et c'est vraiment une personne qui est naturelle la manière dont vous le voyez dans les gaming lives dans l'émission c'est vraiment comme ça qu'il est en off en dehors d'une émission vraiment quelqu'un qui a le coeur sur la main qui est vraiment sympa qui est vraiment très drôle qui est vraiment très simple comme personne quelqu'un de vraiment génial que franchement très top Frank et quelqu'un qui également stresse beaucoup avant les émissions donc ça les gens ils le savent pas ils le voient pas mais il est vraiment pas du tout sûr de lui quand il va commencer une émission il stresse pas mal plus que ses invités à mon avis et voilà il faut savoir ça mais franchement là en ce moment il a arrêté l'émission il va partir vivre au Québec encore la France qui perd un grand talent malheureusement il va y avoir au Québec sûrement redémarrer l'émission là-bas on verra comment ça se passe mais je lui souhaite bonne chance c'est vraiment quelqu'un de top 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 vraiment Frank chapeau Lololgon ne voudrais-tu pas après Necploribossimpar faire une série sur un jeu paradoxe je ferais certainement une série sur Europa 4 Europa Universe 54 très probablement probablement à la rentrée 2014 parce que fin 2013 il y a Rome 2 donc ça a décidé de caser quelque chose pour moi probablement toujours en duo avec Sokros c'est une personne que j'apprécie beaucoup avec qui j'ai bien aimé faire ma série sur CK2 qui est très simple on a le même âge il s'y connait aussi en histoire donc on a vraiment pu discuter et s'amuser c'était vraiment cool très sympa ce Sokros FPS, gamer, PGM penses-tu faire des guides détaillés sur les Total War ? oui j'ai vu avec mon guide sur Shogun 2 sur les contrôles des Total War que c'était vraiment pas inutile de faire des guides comme ça et je pense pour Rome faire plusieurs guides assez complets sur le jeu pas forcément sur la campagne parce que la campagne commentée sera un guide en soi en suivant la campagne vous verrez comment ça se passe mais de toute manière c'est plus ou moins les mêmes mécanismes mais même pour le multijoueur tout ça je pense faire des guides je vais voir comment faire mais je pense faire ça Blabla 87 question pertinente adaptée d'importance centrale aux yeux de Mondous Bellicusien que pense-tu de Faras ? oui Mondous Bellicus je vous le recommande c'est un forum très sympa sur Total War Total War et les jeux de stratégie en général où vous pouvez retrouver très rapidement tous les modes traduits enfin tous les modes tous les modes de Total War avec les fiches d'installation traduites en français comment il faut faire tout ça des gens pour vous aider c'est vraiment un forum très sympa malheureusement pas assez fréquenté je trouve mais il y a une très bonne communauté des gens super super cool super cultivés ça fait plaisir à voir donc Mondous Bellicus je vous recommande fortement d'aller sur ce forum vraiment c'est super cool Pierre qu'est-ce que je pense de Faras ? je le connais pas assez bien mais il connait très bien sur la république romaine et ça c'est cool mais je le connais pas particulièrement plus que ça je sais que si on dit quelque chose de mal sur la république romaine on peut se faire guillotiner assez rapidement donc je ne vais pas m'exprimer Pierre Brunel salut Liliette est-ce que tu penses qu'il y aura un Total War sur le XXe siècle chute de l'URSS tout ça et bien je n'en sais rien mais je vous recommande très chaudement de soutenir l'industrie française du jeu vidéo en achetant dès à présent précommandant Wargame Erland Battle fait par Eugène System un studio français de passionné d'histoire et de jeux de stratégie et dans leur nouveau jeu donc Wargame Erland Battle il y aurait une campagne de type Total War donc avec les régions construisent vos unités et faites les batailles sur le terrain avec les chars de l'époque ça se passe pendant la guerre froide donc l'époque de la guerre froide et tout ça et j'avais déjà fait des vidéos sur Wargame European Escalation le jeu juste avant franchement le multijoueur est super hardcore beaucoup de micro-gestion beaucoup de réalisme donc pour moi c'est 25 sur 20 et comme ça des français je mettrais même 26 sur 20 parce que c'est important de soutenir les français surtout quand ils font des très très bons jeux donc voilà ça sert à rien d'attendre en Total War sur cette époque là il sort dans 15 jours et il s'appelle Wargame Erland Battle je vous recommande très chaudement Loris Dewey pense-tu refaire un jour un playthrough comme sur Assassin's Creed ? oui je pense peut-être d'ailleurs sur le prochain Assassin's Creed j'avais bien aimé faire ça ça n'a pas été très suivi par mes abonnés mais moi j'avais apprécié de le faire parce que c'était tout simplement une nouvelle expérience pour moi et ça m'avait pas mal plu et toujours sur un jeu qui sera en rapport bien évidemment avec l'histoire et tout ça donc les Assassin's Creed sont très bien malheureusement le 3 était vraiment mauvais très déçu surtout que le 2 était vraiment meilleur mais ouais vraiment très mauvais ce jeu là mais c'est dommage mais bon voilà Draken Kark reviendras-tu dans le 4ème corps ? non malheureusement j'ai pas le temps mais je salue tous mes camarades du 4ème corps et j'étais heureux de pouvoir y contribuer à ma manière vraiment c'est vraiment les line battles sur les modes Mountain Musket et Napoleonic Wars ont été une grande expérience en tant que gamer c'est super c'est vraiment super mais j'ai pas le temps malheureusement et puis c'est un peu c'est un peu redondant et je connaissais plus personne tous les anciens sont partis donc voilà je me sentais un peu seul seul contre tous mais non vraiment super Gratt Stratocaster quel nouveau type de jeu aborderais-tu cette année ? aborderas-tu cette année ? j'ai pas d'idée ça revient comme ça au fur et à mesure où ça sort mais ça sera toujours en rapport avec ma chaîne tout ce que je peux dire il n'y a pas grand chose de prévu bien nouveau bien prochainement mais voilà on verra qu'attends-tu de Rome 2 ? un jeu cool un multijoueur qui ne soit pas n'importe quoi comme sur Shogun 2 et puis une grande carte de campagne et des bonnes différences entre les factions j'aimerais bien ça c'est ce qu'ils ont prévu apparemment mais j'aimerais bien qu'ils le fassent réellement concrètement donc on verra et puis des bonnes extensions aussi parce qu'ils en feront donc autant qu'ils les fassent bien Dark Rider 2A ferez-vous en live sur un jeu de votre choix ? j'ai déjà fait plusieurs lives malheureusement ma connexion n'est pas assez bonne pour faire un live j'ai voulu faire des lives sur les jeux multijoueurs j'ai fait quelques tests le problème c'est que donc le live il y a besoin d'une bonne connexion déjà bon j'avais trouvé des paramètres assez cool pour pouvoir en faire sur les jeux solo mais quand vous jouez en multijoueur la connexion du jeu prend déjà une partie de la connexion et il ne reste plus grand chose pour la qualité du live en elle-même ce qui fait des lives d'une qualité vraiment trop mauvaise donc ça c'est dommage quand j'irai vers Bordeaux on verra peut-être que j'aurai la possibilité de faire quelque chose d'une meilleure qualité je l'espère pour vous et pour moi parce que j'aimerais bien faire un live au moins vous donner un rendez-vous live une fois par semaine je pense que ça peut être sympa jouer à tel ou tel jeu comme ça faire des campagnes en live ça peut être cool je pense c'est quelque chose que j'aimerais bien faire et que les limitations techniques ne me permettent pas de faire pour le moment Bloody Moon 2 Napoléon serait-il allé plus loin dans son destin si au lieu d'agir en généralissime absolu il avait permis à chacun de ses généraux de faire ses preuves de briller ou d'être indépendant je ne pense pas que Napoléon ait agi en généralissime absolu bien au contraire je trouve que c'est quelqu'un qui a laissé beaucoup d'initiatives à ses généraux à travers sa technique de l'armée divisée en corps chacun dirigé par ses maréchaux ou ses généraux on verra comme ça se passe mais il a laissé beaucoup beaucoup d'initiatives à ses maréchaux et c'est justement pour ça qu'il a souvent remporté les batailles tandis que les autres armées étaient souvent dirigées par une aristocratie assez centralisée autour du généralissime c'est à dire l'empereur ou de ça tout ça qui n'étaient pas forcément très compétents militairement et oui je pense par exemple que Ney ou Murat ou Davout pour citer surtout lui qui étaient très très forts au niveau des actions indépendantes ont toujours su faire leur travail et ont aussi souvent perdre par eux-mêmes en prenant trop d'initiatives mais non je ne pense pas que je ne pense pas que tu as raison je pense que Napoléon au contraire laissait beaucoup d'initiatives à ses généraux et c'est ce qui faisait justement sa force à mon sens Swear HQ j'ai actuellement Empire Napoléon Total War j'aimerais découvrir les autres opus cela vaut-il le coup ? oui Rome le premier pas forcément parce que Rome 2 va sortir mais il y a quand même pas mal de modes sur Rome 1er donc ça vaut quand même le coup Medieval 2 absolument sous qu'il y a pas mal de modes super super cool et Medieval 2 est vraiment génial et Shogun 2 ben voilà je te le conseille également parce que c'est le dernier si t'as mis au Japon de toute manière on me demande souvent quel Total War je dois acheter les anciens et les nouveaux c'est quelque chose de très subjectif parce que ça dépend tout simplement de l'époque qui vous intéresse si vous aimez bien l'époque romaine mais que vous n'aimez pas le Moyen-Âge ben prenez Rome mais ne prenez pas Medieval 2 et puis si vous aimez bien Rome et éventuellement prenez Medieval 2 par la suite mais il n'y a pas de bon ou mauvais Total War chaque époque est différente donc c'est suivant tout simplement ce que vous aimez l'époque qui vous intéresse vous réfléchissez et vous faites en conséquence